Musique Bonsoir, bienvenue dans Point Culte. Aujourd'hui, nous sommes au musée Fernand Léger, à Viotte. Fernand Léger, c'est ce peintre cubiste qui s'est intéressé à la mosaïque, au vitre, au cirque. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il s'est aussi intéressé au septième art. Alors, comment le peintre est-il passé de la peinture à l'huile à l'image animée ? C'est le nouveau thème de Point Culte. Musique Bonjour Julie Gutiérrez. Bonjour. Vous êtes commissaire de cette exposition et vous avez exploré les liens entre Fernand Léger et le cinéma. Et vous avez découvert beaucoup d'objets comme ces affiches. On est dans une salle ici qui est consacrée à la cinéphilie de notre artiste, la cinéphilie de Fernand Léger, c'est-à-dire montrer comment il avait cette curiosité de toutes les formes de cinéma, que ce soit le cinéma expérimental de son époque, mais aussi le cinéma populaire, les dessins animés, les films américains, les westerns. Et donc, cette salle illustre en quelque sorte cette curiosité, cette gourmandise pour le cinéma. Et donc, cette affiche, qui provient de la Cinémathèque française de Paris, fait partie d'un ensemble d'environ 40 œuvres que la Cinémathèque nous a prêtées pour cette exposition. Un autre acteur très important à l'époque, connu, c'est Charlie Chaplin. Et là aussi, ça fait partie de son éveil au cinéma. Oui, exactement. Charlie Chaplin, c'est vraiment une passion qui est ancienne, qui date de la Première Guerre mondiale. En 1916, Léger, qui est soldat, qui est poilu, fait une permission avec Guillaume Apollinaire et ils vont voir les premiers films de Charlot. Alors, on ne sait pas précisément en quel film il a vu à ce moment-là, avec Blaise Sandrars aussi, qui était un ami très proche de Fernand Léger. Mais ça a été un déclencheur pendant cette période de la guerre qui était très difficile à surmonter pour les artistes, qui étaient mobilisés au front. Charlot a permis, en quelque sorte, à aider les artistes mobilisés à surmonter cette guerre. L'art de Fernand Léger continue aujourd'hui sur les bases qu'il s'est imposées naguère. Sa personnalité se manifeste avec force dans ses vastes synthèses où il impose sa vision de l'univers. Son dynamisme est à l'aise dans ses compositions où le mouvement et l'intensité sont maîtres. Léger, pour ce film, il a fait les décors du laboratoire, qui est un des décors principaux du film, dans lequel le scientifique, le personnage principal, va pouvoir redonner vie à sa belle, qui a été empoisonnée. C'est un film de science-fiction et Léger est appelé par Marcel Herbier pour concevoir ce laboratoire du scientifique Einar Norsen. C'est un peu fou, ce scientifique. On voit d'ailleurs dans le montage, c'est très saccadé, le laboratoire, danger de mort. On est vraiment dans un cinéma qui est presque un film d'action, à ce moment-là, en tout cas. Oui, tout à fait. Léger, c'est un film de science-fiction vraiment avant l'heure où c'est un éloge aussi de la machine, de la modernité, de la technologie. Et donc, c'est pour cela que Marcel Herbier a fait appel à Léger, qui était un apôtre de la modernité et de la technologie, puisque dès les années 20, Léger réalise des tableaux qui représentent le monde de la machine. Donc, ce n'est pas un hasard si Marcel Herbier fait appel à Léger pour concevoir ce laboratoire de scientifiques fous. Julie, Fernand Léger, il a participé aussi à beaucoup de projets, mais qui n'ont pas tous pu voir le jour, c'est bien ça ? Oui, Fernand Léger, en fait, considérait le cinéma un petit peu comme un terrain d'expérimentation. Donc, il avait plein d'idées, c'était assez voisonnant, mais parfois, certains projets n'aboutissaient pas pour différentes raisons. Soit parce que les projets étaient trop novateurs, ou alors l'industrie du cinéma n'était pas un milieu qu'il connaissait bien. Finalement, c'était un peintre, donc il n'avait pas toujours en tête les contraintes techniques et commerciales des films. Parmi ces projets d'un abouti, on présente dans l'exposition des photographies de maquettes qu'il avait réalisées pour des costumes, pour un film de science-fiction qui devait être réalisé par Alexander Korda. Et vous voyez, en fait, que si vous vous approchez, il y avait énormément de détails, et surtout des matériaux très contemporains pour l'époque, pour les années 30, et des matériaux modernes. Il voulait notamment utiliser du métal. On le voit sur certains costumes, des coiffures qui étaient réalisées avec des fils de fer, du caoutchouc, du verre, tout un tas de matériaux qui n'étaient pas habituels pour réaliser des costumes de cinéma. Musique 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 Bonjour Whitfried, vous êtes un compositeur autrichien, et vous avez décidé de retravailler, redécouvrir cette partition originale du ballet mécanique de Fernand Léger. Quand au début j'ai vu la partition de 1923-1924, et aussi sa partition originale, c'était évident, et c'est ce qui est apparu, qu'il était impossible que ce soit joué par des êtres humains. Oh, impossible ! C'est impossible que ce soit joué par des humains, jusqu'à maintenant. Et donc j'ai pensé que c'était écrit pour des robots, et pas pour des humains. Et donc je peux jouer ça, mais seulement avec mes robots. Mes robots musiciens que je construis tout le temps, et que j'ai installés spécialement pour ce morceau, Et en qui j'ai confiance. Musique Cet intérêt pour le cinéma, ça va aussi se sentir dans sa peinture, ça va influencer cette peinture. Il se trouve que le cinéma, cet art neuf qui est né dans les années 1880, correspond totalement au projet artistique de Léger, c'est-à-dire introduire le mouvement réel dans l'œuvre d'art. C'est-à-dire que le cinéma permet à Léger de repousser les limites de la peinture, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire, grâce à la caméra, grâce au montage, ce qu'il ne pouvait pas faire avec son pinceau. Toujours cette volonté d'innover, mais aussi de rester concret, et c'est ce qu'il émet dans le cinéma justement, c'était cette dimension collective, et ce travail très concret pour créer l'illusion finalement du spectateur, et pour que le spectateur puisse sombrer dans l'imaginaire. Sous-titrage ST' 501